On découpe dans le noir les silhouettes des habitants nocturnes du récif. Et soudain, un gros coquillage apparaît. C'est le plus dangereux et le plus venimeux, le cône géographe. Il est responsable de la mort de dizaines de baigneurs et de plongeurs qui l'ont manipulée imprudemment sans faire attention à la terrible trompe équipée de flèches empoisonnées. Ici, elle est rentrée sous le siphon qui apporte jusqu'aux branchies internes l'eau nécessaire à la respiration de l'animal. Plus bas, on distingue bien la bouche bien fermée avec de chaque côté un tentacule portant les yeux. Et on se demande à quoi ils peuvent bien servir car ces animaux fuient la moindre lumière. Nous avons pu constater par exemple qu'à l'approche de la pleine lune, nous trouvions en plongée beaucoup moins de coquillages et de cônes en particulier, au point qu'il a fallu modifier notre programme et revenir à l'époque des nuits sans lune. Nous ne l'avons pas regretté. Nous surprenons en effet un cône textile visiblement à la recherche d'une proie. Sa trompe, équipée d'une dent en forme de harpon, tâte tout d'abord une porcelaine, mais celle-ci est morte et sa chair ne paraît pas appétissante. Pendant ce temps, un peu plus loin, un cône bulatus, espèce très rare, cherche également de la nourriture. Peut-être est-ce le hasard qui fait croiser leur chemin, mais on sait que les cônes ont des organes qui leur permettent de repérer leurs victimes à plusieurs mètres de distance. Le corps à corps est brutal. Le petit cône veut éviter le combat inégal, mais il est trop tard. L'arme terrible de son adversaire est déjà sortie. Elle pénètre une, puis deux fois à l'intérieur de sa coquille pour y ficher les dents empoisonnées. Leur venin a un effet immédiat. Il ne reste plus aux cônes textiles que d'envelopper complètement sa victime pour en digérer la chair. Nous assistons sans bouger à la mort de ce cône bulatus, un drame de la mer comme il s'en passe des milliers à chaque seconde. Mais en même temps, nous observons une quantité incroyable de petites larves de toutes sortes, une masse vivante attirée par la lumière de nos projecteurs et qui forme un véritable écran devant nos caméras. C'est comme si la nature voulait nous faire comprendre que la vie dans notre monde...